Bonsoir. 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 Ok, donc ce soir, on vous parlait d'olacracie, et surtout, je vous parlais d'un moyen de travailler sans manager. Je me présente d'abord, Olivier Roland, je fais partie de la société SOAT, société de service, et au sein de SOAT, on est un petit groupe de consultants un petit peu à part, parce qu'on est coach agile, et notre rôle, c'est de travailler avec des équipes et des entreprises pour les accompagner dans leur transition vers l'agilité. L'agilité, c'est quoi ? C'est des méthodes de développement de produits qui sont un peu plus humaines, qui font travailler l'intelligence collective et qui nous permettent de travailler dans de meilleures conditions pour développer de meilleurs produits. Je vais commencer par une phrase au choc. Le management, c'est beaucoup trop important pour le laisser à une seule personne. Avant d'être coach, j'ai été développeur, comme beaucoup d'autres. J'étais développeur, technique à leader, architecte, j'ai travaillé avec plein de managers, des bons, des pas bons, des très compétents, des très colériques, des très zen, des inspirants. Et je me suis beaucoup interrogé sur qu'est-ce que c'est fait que le management finalement. Et en fait, le management, ça date du siècle dernier. Et ça a été fait pour séparer les pourcents des exécutants. Mais le management, en fait, ce n'est pas naturel. C'est une technologie. Et comme toute technologie, elle finit tout le temps par être dépassée. Après, il y a quelques années, j'ai découvert l'agilité, justement. Les mesures d'agir, qui remettaient en cause un petit peu le management. Et là, je m'entendrais parler d'équipes auto-organisées, qui faisaient, comme je disais juste avant, de l'intelligence collective. Et ça marchait mieux. Après, le développeur, je pensais Scrum Master, où là, j'avais une position d'un rôle un peu bizarre dans l'équipe, où j'ai accompagné l'équipe sans être un management. Je les protégeais des perturbations extérieures, je les outillais, j'étais garant des pratiques. Et tout ça, je me suis venu à la conclusion, mais est-ce que le manager ne deviendrait pas un petit peu useless ? Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de managers dans la salle. On va parler d'une autre organisation, en fait, que j'ai découvert il y a quelques temps, qui s'appelle l'Ouvert-Arcy. L'Ouvert-Arcy, en fait, ça a été développé en États-Unis par Brian Robertson et deux de ses collègues, qui ont créé une société, en fait, où ils voulaient un mode d'organisation diamétralement différent de l'organisation pyramidale qu'on a tous l'habitude de voir. L'Ouvert-Arcy, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en 2013, en 2012, Tony Hsieh, fondateur de Zappos, qui est numéro 1 mondial de vente de chaussures rigues, racheté par Amazon, a déclaré le nombre d'éparations de 1500 postes de managers chez La Pousse. Donc ça fait gros gros buzz sur le net. Qu'en est-il vraiment ? Et bien, je vais poser un peu le sujet. Et pour ça, je vais d'abord vous donner une petite définition de ce qu'est l'Ouvert-Arcy. Donc l'Ouvert-Arcy, en fait, ça vient du terme de « onarchie ». « Onarchie », c'est l'organisation de « holon ». « Holon », le grec « holos », qui veut dire une entité qui est tout à la fois une entité à la fois. Pour illustrer simplement les choses, vous pouvez penser ça comme des papyrus. Ou plutôt, comme des atomes. Des atomes qui vont s'organiser, s'organiser en molécules, qui vont s'organiser en cellules, qui vont s'organiser en cellules, qui vont s'organiser en cellules, pour arriver à un organisme complet. Plus ou moins de fonds. Donc l'Ouvert-Arcy, on peut voir ça un petit peu comme un nouvel OS, pour les entreprises. De base, vous connaissez très bien cette image qui vous fait penser à la pyramide hiérarchique. En l'Ouvert-Arcy, il y a toujours des hiérarchies. Mais par contre, on est plus sous une forme de réseau d'intercollection. D'ailleurs, en l'Ouvert-Arcy, il y a des notions fondamentales, qui sont tout d'abord les cercles. On se réunit sous forme de cercles. Il n'y a pas un manager avec des sous-managers, avec des sous-managers, avec des développeurs. Il y a des cercles. Des cercles. Des super cercles et un cercle global qui représente l'organisation. Tous ces cercles, en fait, ils ont des missions, ils ont des raisonnabilités. Et ils sont tous alignés vers la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être, c'est pourquoi. Pourquoi vous faites ce métier ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous avez créé l'entreprise ? Est-ce que c'est pour faire de l'argent ? Non. Est-ce que c'est pour un but social ? Déjà mieux. Est-ce que c'est pour contrôler la formation ? Pourquoi pas ? Bref. Premièrement important de l'entreprise, on ne va pas fonctionner en individu, mais en cercle, d'équipe auto-organisée. Deuxième concept super important, on va parler, on va dissocier les rôles des individus. Donc ça veut dire qu'un individu peut organiser plusieurs rôles. Par exemple, moi je suis coach, formateur, mais aussi rédacteur du blog, administrateur sur la partie agile et le SOAC. Je peux voir plusieurs rôles. Chaque cercle est un rôle aussi. Donc on peut avoir plusieurs personnes dans un même rôle. On a le cercle coaching, dans lequel on est toujours coach. Dans la même partie, ensuite, troisième point très important, parmi ces rôles, on va avoir des rôles structurels, qui sont au nom de requêtes. On a le facilitateur, qui va annuler les réunions, qui va essayer de faire en sorte que tout est bien compris. Le secrétaire, qui va tirer contre-rendu. Le premier lien, qui se rapproche finalement du rôle de management. Et le second lien, qui remonte les tensions d'un cercle supérieur pour l'arbitrage. Important, le rôle de manager ici, c'est ce qui se rapproche le plus du rôle de chef actuellement. Sauf que là, ce n'est qu'un rôle qui peut être interverti et changeable. Ce n'est pas une personne permanente. Enfin, on a les réunions. Les réunions qui sont en nombre de trois. Les réunions qui ont pour but de parler de la stratégie. Celles qui ont pour but de parler de la gouvernance. Là, on va redéfinir le rôle. On va se faire organiser comme on nous semble. Au sein de succès. Sans avoir l'aval du chercheur intérieur. Et enfin, les réunions de triage. Qui sont les réunions quels sont les plus doulistes. On va tout simplement faire de travail. Dans le principe, si vous voulez en savoir plus, il y a une constitution. Sur le site olacrassit.org. Qui vous explique vraiment tous les tournois et emboutissants de votre organisation. Je vais terminer sur un petit outre d'expérience. Parce que du coup, on a mis ça en place au sein de notre cercle de coaching sur l'étagé. On a eu une opportunité. Au bout d'abord, on avait un manager. Et on était quatre coachs. Et le manager est parti. Du coup, on s'est posé la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter ce nouveau mode d'organisation sans manager ? Alors, pour ce faire, la première étape déjà, c'était de se réunir entre coachs. Et de s'aligner sur notre vision. Qu'est-ce qu'on voulait faire du coaching ? Quelle est notre vision des choses ? On voulait transformer le monde d'entreprise ? Qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait rendre les jeux heureux ? Plein de questions se sont posées. Une fois qu'on s'alignait sur la vision, on a essayé de convaincre le top management. Et on a réussi. En parlant que l'expérimentation était très très intéressante et bénéfique pour l'entreprise. Donc une fois qu'on lui appelle les DG, on a défini d'autres cercles. Pour l'instant, ce sont les interfaces. Donc les ressources humaines, la communauté interne de consultants sont intéressés par l'agilité. La communication, le service de formation et le service des commerciaux. Une fois qu'on a défini ces interfaces, on va se répartir les rôles. Dans notre réunion de gouvernance, on va définir qui prend l'interface pour tel ou tel goal. Et enfin, on se met dans le côté personnel en définissant les réunions mensuelles. On va toujours faire un point sur nos stratégies, nos offres commerciales, nos offres arténériales. Faire un point sur la gouvernance, savoir s'il y a de nouveaux rôles, s'il y a des rôles à changer, qu'il veut prendre un autre différent. Et le triage, c'est-à-dire toutes les actions qu'on a traitées, diverses et variantes. Voilà. Donc en conclusion, ça fait bientôt un an qu'on a expérimenté ce modèle. On est toujours en train de dégoûler. Et on s'éloigne le site. Du coup, la direction nous demande notre avis maintenant pour essayer d'organiser un petit peu autour de nous des cercles. Et donc j'espère vous revoir dans quelques temps pour faire un... Parler de monocratie à l'union d'une entreprise de 400 personnes. Et sur ce, je vous dis merci. Vous avez des questions qui prouvent ? En fait, j'en ai plusieurs. J'ai commencé par la première chose avec mon esprit, c'est... En fait, j'ai fait quelques équipes Agile, quelques-uns Agiles. Et il y a un problème qui, bien souvent, c'est la difficulté, la troisième consensus entre les gens. Les gens ont différentes idées sur un problème, sur un projet. Elles discutent en temps, mais c'est... Et ça peut être très bon, trouver le consensus entre les gens. Alors justement, c'est ça. La diversité, si on fait ça, sortent toutes d'une entreprise. Alors effectivement, le lait-parcie, j'en ai pas parlé, mais le lait-parcie a un règle central, un règle d'or, qui est on ne cherche jamais de consensus, mais on cherche le consentement. Alors la différence entre les deux, elle est subtile, mais importante. Le consensus, c'est tout le monde dit oui, on cherche le mythe, tout le monde. Et le consensus, c'est personne ne dit oui. Le consentement. Le consentement, personne ne dit non. Donc c'est-à-dire le consentement, on va lever toutes les objections. Et qui lancer l'idée ? N'importe qui. N'importe qui, dans un cercle, peut lancer une idée, une proposition. Elle est étudiée en réunion. Et ensuite, si on essaye de lever toutes les objections, pour que la proposition soit acceptée, il faut que toutes les objections soient levées. Qu'il n'y a plus d'arguments. Si les gens sont contre, mais qu'il n'y a plus aucun argument valable, la proposition peut être acceptée. Ça ne peut pas dire qu'il y a plus d'arguments sans ce qui est de gagner en fait. Pourquoi il faut trancher ? Alors, s'il y a vraiment un problème d'arbitrage, qui est une tension. En fait, j'avais expliqué tout à l'heure brièvement les rôles structurels. Le rôle du second lien, en fait. C'est juste un lien avec le cercle d'autorité supérieure, qui veut remonter en fait... D'accord. Ça va être écrit. Donc le cercle d'autorité supérieure, qui va lui en fait être arbitré sur un problème d'un cercle en tout. Olivier Leguelsin, je suis un coach de start-up pour lui faire financer. Je suis venu vous écouter finalement, parce que ce qui m'a attiré, c'est justement ce sujet de l'hôlocratie. Moi, j'ai connu depuis de nombreuses années des organisations diverses et variées. Je suis passé par une organisation matricielle. J'ai toujours été dans la technologie. Donc il y a besoin effectivement en performance. Ensuite, j'ai connu effectivement les agiles, plus ou moins. Puis les nouveaux projets. Bon, alors maintenant, pourquoi pas. Moi, ce qui m'assure dans votre explication, c'est qu'il y a quand même un manager. Alors oui, en fait, le manager n'est plus un individu. C'est un rôle. Et ça change beaucoup de choses. C'est un rôle qu'on ne doit prendre que 10% du temps de l'individu. En fait, les euros doivent être tournés. Et ça permet le fait d'avoir le second lien qui remonte vers le cercle d'autorité supérieure. Et le premier lien qui, lui, a plus autorité sur le cercle dans lequel il y a lieu. Ça permet de dissocier, en fait, d'un des gros problèmes du manager. À savoir, choisir entre ce que veut le top-on-adjoint et ce que veut l'équipe. Et bien souvent, il se trouve une carte blanche entre les deux. Oui. Bon. Enfin, une entreprise, quand même, fait pour de l'argent, faire de l'argent. Donc il faut bien prendre des décisions. Heureusement qu'il y a, in fine, quelques points de décision. Je suis d'accord, le pyramidal, c'est qu'il ne faut pas le chercher, il ne faut pas le consacrer. C'est un peu obsolète aujourd'hui, on le voit bien. Mais, bon, abandonner la totalité de l'exercice de l'entreprise à un consensus, moi j'y crois assez peu. Alors, ce n'est pas un consensus des gens, c'est consomment. Attention. Et d'autre part, c'est évident qu'on ne va pas transformer l'entreprise comme ça. Ça démarre sur un point. À la pause, par exemple, avec 3 000 employés, ils n'ont pas supprimé toujours l'entreprise. Ils ont commencé par un petit bout d'entreprise. Expérimentation, encore une fois expérimentation. On voit comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et après, on est en stade pirouette de l'entreprise. C'est sûr qu'après, il y a un changement de paradigme, on prend de la responsabilité. Mais c'est aussi, quelque part, s'auto-organiser. Ce qu'on voit dans toutes les équipes de développement. Ce qu'on voit dans toutes les équipes en général. On cherche à collaborer avec le bon sens. Et c'est pourquoi, de la partie, je pense que c'est un bon moyen, en fait. Le management ne disparaît pas. Mais par contre, il évolue. Il se dilue, en fait, dans chaque salle. Un système de riche ? De riche ? De l'entreprise riche ? Pas forcément. Une d'entreprise peut très bien être... On doit le passer. Oui, j'ai pas été en olacratie pour demain. Donc, tu as le droit de me dire, quand on s'est mis en constitution, ça marche. Mais dans une de mes anciennes start-up, je pense qu'on a un peu eu cette évolution. On a dissocié petit à petit les rôles des personnes. Et comme on ne voulait pas qu'il y ait de l'hierarchie qui émerge. On a essayé de repartir les rôles notamment de gestion de produits vis-à-vis du développement. Et on a essayé, à chaque fois, bloc par bloc de deux mois, différentes répartitions. Et dans les faits, on a été obligé de constater qu'il y avait un peu le contexte outil qui était tel, à la réforme au changement de rôle, que sur l'unifié préalique. C'est un truc d'entreprise riche. Finalement, on a convergé, après huit mois à essayer plein de relations alternatives, on a convergé vers des rôles qui étaient associés à une personne plus juste. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient plus efficaces sur ces rôles-là. Et que ça coûtait moins cher de les conserver que de se répartir en permanence. Donc, est-ce que c'est un truc que tu as constaté ? Est-ce que tu es capable d'évaluer ce coup-là ? Et est-ce que c'est jouable ? Alors nous, au sein de notre cercle de coach, pour l'instant, on a tourné déjà deux fois des rôles. Et on n'a pas constaté de baisse de régime, de coûts supplémentaires à avoir en rediffé. Je pourrais faire l'analogie avec les équipes de développement. Alors, à l'heure actuelle, dans le développement, tout le monde est conscient que les spécialités, en fait, c'est à proscrire. Il faut que l'équipe soit pluridisciplinaire et polycompétente. Et ici, c'est un peu le tour. Dans la pratique, après, c'est pas libre. C'est pour ça qu'après, il y a des organismes comme IG Partners qui accompagnent les entreprises. En ce moment, ils accompagnent Pestorama, notamment, qui méritaient ça de la partie chez eux. Donc, même en France, on a plein de grandes entreprises qui s'inspirent et qui essaient de mettre en face ce modèle. Je vous rassure à le chef, je crois. Je vous propose de continuer la soirée et d'aller à l'auprès de vous. C'est plus important d'une question. En fait, il faudrait dire qu'il y en a un moment. Oui, c'est très important. Merci.